pour et encore une musique fun c'est la même ouais mais j'adore le début ouais c'est comme d'or en charge c'est comme phoenix wright tain 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 voilà c'est tain tain non c'est pas la même enfin c'est une accélérée mais avec un son ouais c'est la même c'est la même dans notre version ouais c'est voilà c'est comme phoenix wright celle de du 1 tu vois laquelle je veux dire ouais elle en deux versions ouais il y en a une ça fait un truc un début bien voilà non mais voilà c'est ça que j'adore c'est les musiques qui sont énormes qui sont prises par plusieurs versions pourtant que c'est pas trop fait comme par exemple alors je sais plus il y avait un jeu en fait ils avaient pris attends c'est quel jeu ah non c'est pas un jeu c'est un animé c'est Evangélion le truc le truc sont un thème de musique un peu critique le truc c'est que pendant tout le reste en fait ils vont qu'est-ce que c'est passé avec ton flingue là ? bah il m'a donné un coup de queue alors toi qui disait il donne jamais de coup de queue bah voilà bah il l'a jamais fait bah voilà maintenant il l'a fait donc voilà dans l'évangélion en fait ils ont un thème et toutes les musiques d'évangélion elles sont reprises à partir du même thème pourquoi tu butes personne ? hein ? tu butes personne ? lui je devrais le buter en fait en fait depuis le début t'as buté personne quasiment non pas depuis le début mais euh ouais au début du jeu alors c'est cool parce qu'au début t'as bien négqué au début du jeu j'avais pas de balles et maintenant j'ai plein de balles je m'en sers pas bah ouais bah t'sais quoi ? ouais d'évangélion tu disais à Evangélion hein ? Evangélion tu disais à quoi ? Evangélion en fait il y a une thème de musique un peu critique et en fait toutes les autres musiques c'est repris de ce thème là en fait ah ouais d'accord c'est un peu trop utilisé je trouve parfois mais oui parce que j'ai regardé Evangélion bah ouais c'était bien c'est classique quand même faut savoir pourquoi c'était classique j'aime bien l'opening enfin la musique surtout ouais enfin classique des fois c'est un peu de la merde ouais mais non dans ce cas là c'est c'est pas de la merde en fait mais ça vieillit quand même quoi ouais ça a vachement mal vieilli mais c'est comme un animé comme Cowboy Bebop par exemple celui-là il a pas vieilli alors j'ai rien avec Cowboy Bebop parce que j'adore ça il est pas si long il est pas si vieux que ça Cowboy Bebop 98 ça quand même hein ça fait quand même 10 ans bah y'a des trucs qui datent de 10 ans de plus ouais je sais mais sérieusement ah bah attends je parle pas de machin parce que sinon je vais prendre 3 plombes à en parler et là je vais cette séquence là on en parlera au prochain truc bon allez on regarde dans le sac dans le sac le prochain truc qu'on s'enchaîne après attends hé c'est pas encore fini regarde regarde ce qu'il se passe il va se passer un truc je l'ai regardé vite calme bah tout le monde doit crever je sais et voilà c'est du foutage de Cowboy depuis le début en fait putain Mais pourquoi ils nous ont envoyé l'un en fait ? Regarde ! Ils expliquent ! C'est trop bien ! Je ne veux pas que l'un de l'art de la surprise pas de l'art, un anniversaire accidentale, un projet clandier par un seuil. Et ça, tu sais comment ce pays a toujours été fameux pour developper nouvelles armes en secret ! Notre gouvernement me savait qu'il y avait une nouvelle armes, et on leur chassait ! Notre réellement est de souligner toute la information sur l'arm, pour que seulement notre pays puisse l'exploiter. Et ça veut dire que dans les deux autres fins c'est quand même cette mission qu'il vous a donné. Non, tu le sais pas justement. Ah tu le sais que je préfère cette fin là parce que c'est la pire fin. Mais au moins on sait la vraie mission quoi. Tu le sais pas mais c'est quand même le cas. Oui. Tu sais pas d'où tu te fais, je vais jusqu'au bout en fait mais je le sais pas. Je ne comprends pas Gail, pourquoi ne t'as pas dit nous ? Mais lui il le savait depuis le début ou quoi ? Je ne voulais pas mettre les deux en danger. Ce que tu ne savais pas, ça ne t'aurait pas mal. Tout ça a été assez éloignant mais nous pouvons aller maintenant ? Tu es bien. Je suis sûr qu'il y a un dino qui va foutre la merde dans le tout. Ah merde, il est mort ? Ah putain. Eh ouais. C'est un bon camarade. Oh yeah ! Vas-y vas-y, enchaîne le combo. Bah donc c'est pas si vous avez tout suivi mais en fait, on s'était fait entubé depuis le début. Parce qu'en fait notre mission, notre seul but c'était d'avoir des données pour se servir de la tri-énergie comme une arme. Et donc niquer tout le monde avec l'arme de la tri-énergie en fait. On voit donc c'est une mission de gros enculé. Et on s'est fait entubé. Mais au moins on le sait maintenant. Et lui il le savait aussi ? Non. Oh non ! Justement lui il le savait pas. Et Gay il le savait. Oh il est mort. Et voilà. Et donc on va arriver à la dernière fin. Enfin à la pire fin quoi. En fait ouais je me ressensais même pas servir de mes Toxicogivres en fait. Qu'est-ce que tu fous ? Ça vous garde pas ? Non j'ai mis non. Ah ! Je me ressensais jamais de servir de mes Toxicogivres. En fait on a niqué quoi en tout ? Trois Dinos tu sais. Euh Dinos. Dinos par exemple. Ah voilà. Dinos. C'est ce que c'est Dinos ? C'est un jeu un trait de merde. Je sais. Je te le joue pas mais. Ah bordel. On arrive au port. Et voilà. Et alors sachez que selon la fin. Enfin. Selon la fin. La seule chose qui change. C'est la manière. Enfin l'endroit où on joue au combat le dernier boss. Ah ok. Et pas le dernier boss en lui-même. C'est le même quand même. C'est le même dernier boss que c'est juste l'endroit où on se bat en fait. Donc c'est plus ou moins facile en fait. Et là en fait. Qu'est-ce qu'il fait le T-rex ? Il se relève. Qui se fait passer pour mort. Là il a avalé du ketchup là il fait le jort. Non c'est vrai en plus. Il se fait passer pour mort. Enfin il y a du sang quand même. Ouais mais c'est critique c'est le tien. Tu me prends. Attends il est un peu spécial ton T-rex là. Bah il est bien vicieux. Il me fait chier depuis le début du jeu alors. Enfin bon. Ce n'est un peu n'importe quoi. Alors tiens on peut voir à l'angle de vue. Qui est louche. Et t'aurais pas dû le dire qui se fait passer pour mort bordel. Oh je ne sais plus en fait. On aurait été surpris. Bah non ok on aurait été surpris. Bah si si. Dans une des vidéos dans le jeu je dis qu'en fait le T-rex c'est le boss de fin mais c'est pas grave. Ouais mais il y en a peut-être un autre. Non il y en a qu'un. Et allez encore disponible continue comme ça. T'as vu ? Hydroglisseur voilà c'est le truc que j'ai acheté c'était hydro quelque chose. Je le savais. C'est quoi ça ? Ça. Ah ok. Un hardboard. Non. Enfin un hardboard c'est autre chose. Mais c'est possible. Enfin un hardboard mais fermé quoi. Ouais voilà. On a compris. Enfin un bateau j'ai pas chier. Et là il va être poursuivante. Il va être poursuivre le truc. T'es sous l'eau ? Non 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 sur l'eau. Ah. Voilà et on accompagne Kirk qui est totalement d'accord avec ce qu'on fait hein. Bien sûr il va se faire capturer, il va l'avoir reculé dans l'os mais il... Il est totalement d'accord, il... Il conteste pas. Qu'est-ce que c'est qu'il fasse de ça ? Je lui aussi il a envie de se barrer quand même hein mon avis. Bon enfin il a calme aussi. Eh ouais donc tu croyais pas c'est bien de dire. Il revient quand même hein. Il va nous pousser quand même. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Ils peuvent pas nager les dinosaures. Non ils n'achent pas. Ah. Mais il a des grandes jambes. Ouais ouais. C'est pour mieux te... On a une meilleure arme. C'est pour mieux te tuer mon enfant. C'est quoi ? Bah on a quand même récupéré des balles. En fait moi je me suis même pas servi de mes toxicogives alors. Tu l'as amélioré ton putain de truc alors ? Non non parce que j'avais pas le code. Donc on s'en fout de toute façon. En fait t'as fait que de la merde depuis. Bah voilà. Mais bon au moins on a parlé. Du coup t'as toujours pas parlé de ton boss de FF. J'sais pas quand même. Non mais j'vais pas gâcher l'ambiance là quand même. J'vais pas en parler en plein milieu du narré truc. On en parlera à la fin. Enfin à la prochaine fin en fait. Tout le monde là est... Brûle l'impatience de savoir. Ah ouais. Alors que tout le monde s'en voit. Ah ouais non regarde t'as vu ? Il a des putain de grandes jambes hein. T'as vu ? Ça c'est impressionnant quand même. Mais sérieusement. J'sais pour moi qu'il y ait des grandes jambes. Mais pour aller aussi vite. Toi tu sentis... Putain ses jambes sérieusement ça doit être des skates quoi. Ah ouais. T'as vu ? Ouais c'est bizarre. On les voit même pas bouger hein. Alors j'veux le out dead. Tout simplement parce qu'en fait j'ai gagné toutes mes munitions. Ouais enfin parle pas trop vite tu vas te faire toucher. Euh... Non non sérieusement. J'veux même équiper les mauvaises balles en fait. Là il va sur out dead. Complètement. C'est nul ta merde. Voilà. Et voilà. Et il va l'achever de cette manière là.